Bonjour à tous, c'est Thomas Diang, pasteur des ados de Slash et aujourd'hui c'est dimanche de Pâques. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas manquer ça et on a décidé de vous offrir une petite capsule vidéo surprise parce que oui, c'est vraiment une journée spéciale. Si je te demandais à toi maintenant, derrière ton écran, de m'expliquer la signification de Pâques, ce serait quoi ta réponse ? Peut-être que tu me dirais, c'est un jour férié, c'est une journée où d'habitude je n'ai pas école, c'est une journée où on ramasse du chocolat ou peut-être même tu me dirais, c'est une fête qui a rapport à la religion mais j'en sais pas vraiment plus. Parce que si on est honnête, il y a plein de jours fériés comme ça lorsqu'on regarde le calendrier, donc on n'est pas réellement à la vraie signification. Et je sais que Pâques, pour plusieurs d'entre vous, c'est un peu ça que ça fait. Mais ne vous inquiétez pas guys, aujourd'hui c'est votre jour de chance parce qu'aujourd'hui on va regarder à Pâques, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est Pâques ? Mais pour ça, il faut aller au commencement du commencement. Moi, une de mes passions dans la vie, c'est de regarder Netflix, regarder des films, regarder des séries avec ma couette, avec du chocolat, du jus, du lait, tout ça, plein de boissons, vraiment relax. Avec le confinement, j'ai pu profiter de cette activité-là pas mal ces derniers temps, j'imagine que vous aussi. Puis j'ai fait des recherches, un des types de films que j'aime beaucoup regarder, c'est les types de films qu'on appelle les films in mediares. Ça veut dire en gros arrêt sur image. C'est le genre de film où dès la première action, tu es dans le cœur de l'action, tu vois un père de famille en train de défendre l'honneur de sa femme, de ses enfants, tout ça. Puis il les défend des méchants, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un arrêt sur image. Puis le père de famille en question, il se met à parler en voix off, puis il dit « Ok, stop. Comment est-ce que j'en suis arrivé là ? » Puis là, le film rembobine tout ça. Puis tout l'action, puis le synopsis du film va conduire à cette scène finale-là. Puis c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui avec Pâques. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce que Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, est cloué sur une croix ? Il faut rembobiner et commencer avec le commencement. Tout commence avec Dieu qui crée l'univers, Dieu crée la planète Terre, Dieu crée le ciel, la mer, et il décide de créer l'être humain. Il crée l'homme d'abord, puis la femme ensuite. Puis tout va bien, tout se passe dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'Adam et Ève se fassent tenter par le diable et désobéissent à Dieu. Ils se rebellent contre Dieu et choisissent délibérément d'aller contre ses commandements. Et à ce moment-ci, le péché rentre dans le monde. Dès le début de l'humanité, les premiers êtres humains tombent dans le péché, puis le péché rentre dans le monde. Et dès lors, aujourd'hui, tous les êtres humains qui naissent, on est tous pécheurs. On est tous avec quelque chose de mauvais en nous. Puis si vous ne me croyez pas, demandez juste à vos parents comment vous étiez quand vous aviez 3-4 ans. Moi, j'ai des nièces de 3 ans et 5 ans. Elles sont adorables, elles sont belles. Mais je vous garantis que si vous les laissez dans une salle remplie de jouets, pendant plus de 2 heures, au bout d'un moment, il va y avoir des cris, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des griffures, tout ça. Et pourtant, personne ne leur a appris à être violent, à griffer lorsque ça ne fait pas ton affaire, à taper lorsque ça ne fait pas ton affaire, à crier, à te rouler par terre, tout ça. Ça vient de eux, c'est juste naturel. La parole de Dieu en Romains 3, 23, nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et du moment que tu as commis un seul péché, ta relation avec Dieu est brisée. Un peu comme à l'école. Du moment que tu es à l'école, que tu es 24% ou 59%, du moment que tu es en dessous de la moyenne, tu échoues ton examen. Avec Dieu, c'est pareil. Que tu aies commis un péché ou un milliard, du moment que tu en as commis un seul, ta relation avec Dieu est brisée. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle le dilemme de Dieu. Ce qui en réalité n'est pas réellement un dilemme pour lui, parce que lui, il est infiniment intelligent, il a toute connaissance, tout ça. Mais pour nous qui avons une intelligence un peu plus limitée, ça peut représenter un dilemme. Le dilemme que d'un côté, Dieu est amour. Comprenez-moi bien. Dieu n'a pas beaucoup d'amour. Dieu est amour. Il est la définition même de l'amour. Il n'y a personne qui aime comme Dieu aime. Puis malgré nos fautes, malgré nos rébellions, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour infini, d'un amour incroyable. Mais si Dieu est amour, il est aussi juste. La Bible nous décrit Dieu comme étant un Dieu juste, un juste juge. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un juste juge, il se doit d'appliquer justice lorsque un crime est commis. C'est comme par exemple, si je vous dis, il y a un voleur qui rentre dans votre maison, puis il vole tout, tout, toutes vos affaires. Votre PlayStation, votre Xbox, vos plus beaux habits, votre chien, votre poisson rouge, tout. Et là, la police l'attrape et l'amène devant le juge. Et là, le juge le reconnaît. Puis il se met à dire, je le connais le coupable. Je l'aime tellement. J'ai tellement d'amour pour lui. J'ai tellement de compassion pour lui. Tu sais quoi ? À quitter, tu es libre de partir sans rien restituer à la personne que tu as volé. On est sûr, dans cette situation-là, on est certain de deux choses. La première chose dont on est certain, c'est que toi, tu vas être énervé. Parce que le voleur est passé devant le juge. Et malgré que le juge a vu, il l'a reconnu coupable, il l'a laissé partir. Puis la deuxième chose qu'on va être certain, c'est que le juge, il est peut-être rempli d'amour, il est peut-être super gentil envers le coupable. Mais s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que ce juge-là n'est pas juste. Parce qu'il a laissé le crime incommi. Et c'est là où Dieu est infiniment plus intelligent que vous et moi. Parce que Dieu, face à ce, entre guillemets, ce dilemme-là, ce dilemme apparent-là, il arrive avec une solution de génie. Une solution qui va satisfaire à la fois son amour pour l'humanité et à la fois son désir de justice. Et cette solution-là, elle a pris place la journée de Pâques. Lorsque Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés, cette solution-là a pris tout son sens. Jean 3,16 nous dit ceci. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, en mourant sur la croix, a pris sur lui toute la culpabilité des péchés de toute l'humanité, passé, présent et futur. Et il est passé devant la justice divine, devant le jugement divin, à la place de chacun d'entre nous, pour que, oui, justice soit faite, mais aussi et surtout pour offrir à chacun des êtres humains la possibilité d'avoir le pardon de ses péchés et d'avoir la vie éternelle. Jésus était le seul. Jésus était le seul qui pouvait payer notre dette à notre place devant le juge. Car c'est le seul innocent, le seul homme à avoir marché sur cette terre sans avoir commis aucune faute. Et parce qu'il a fait tout ça, il nous permet aujourd'hui d'avoir le pardon de nos péchés. Jésus, en fait, si tu veux, c'est un peu comme la personne dans un travail de groupe à l'école qui se tape tout le travail et qui permet à ses camarades de classe de bénéficier de la même note de 100% alors qu'eux, ils n'ont rien fait et que lui a fait tout le travail à leur place. Et peut-être que c'est la première fois que tu entends ce message-là. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ce message-là. Ce message-là, c'est l'Évangile. Et si c'est le cas, j'aimerais te dire que dès aujourd'hui, tu peux avoir accès au pardon de Dieu. Dès aujourd'hui, tu peux avoir accès à ce pardon-là. Puis la seule chose que tu as à faire, c'est de reconnaître tes fautes, reconnaître ta culpabilité, puis lui demander pardon et placer ta confiance en lui. Et si c'est ton cas, on aimerait réellement que tu nous écrives en commentaire, que tu nous écrives en privé même sur nos pages Facebook, si tu es un peu plus gêné, puis on va se faire un grand plaisir de répondre à toutes les questions puis les interrogations que tu pourrais avoir. Et peut-être que pour beaucoup, vous connaissez ce message-là. Non seulement vous le connaissez, mais vous le croyez. Pour vous, j'espère que le message d'aujourd'hui vous encourage à être reconnaissant. Alors qu'avec le contexte actuel, ce serait peut-être plus facile de trouver des raisons de se plaindre, de trouver des raisons d'être mécontent, aujourd'hui, je vous challenge à remercier Dieu. À remercier Dieu pour ce cadeau incroyable qu'il vous a fait le jour de Pâques. Parce que ce cadeau-là, c'est un cadeau qui vous offre. En fait, c'est l'éternité qu'il vous offre. Puis des fois, si on est honnête, on peut passer à travers nos journées, nos semaines, puis oublier à quel point c'est un privilège d'avoir reçu le pardon de Dieu. À quel point c'est un privilège d'être sauvé pour l'éternité. Alors, j'espère réellement que cette vidéo a pu vous encourager, a pu vous booster. Puis je vous invite à continuer à être connecté et à suivre les vidéos qu'on va suivre dès la semaine prochaine avec le troisième épisode de la thématique 4 mots sur les pieds trop philippiens. On se voit bientôt, guys. Ciao, ciao! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like ici et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aussi, abonnez-vous à notre compte Instagram MV Bar en bas Ado afin de ne rien manquer. On a plein de belles choses qui sont vides pour vous, guys. On se dit à bientôt! Sous-titrage ST' 501